Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve, oui j'ai une voix complètement à l'ouest depuis que je me suis levé ce matin et donc ça va concerner du coup plusieurs records, je sais pas trop ce que j'ai, je suis pas malade mais je sais pas, j'ai ma voix qui est complètement déraillée donc on se retrouve, je disais, pour le quatrième épisode de notre découverte XXL sur Moonstone Island je sais plus trop sur quoi on travaillait lors des derniers épisodes mais on va essayer de faire des trucs, déjà on va faire des lingots c'est déjà une bonne chose, et puis il a un go et puis voilà du coup, on a 2649 d'argent, c'est pas mal je vais aller check est-ce qu'on peut changer en termes d'item alors j'ai le marteau renforcé je sais plus ce qu'on avait amélioré, pas amélioré pour le moment sur le jeu on va aller voir ça de suite il est peut-être un peu tôt encore, non ça va t'es canon aujourd'hui merci t'es pas mal non plus alors acheter ok je pourrais faire la pioche on va carrément faire la pioche et donc du coup si hop je re-rentre il n'y a plus la pioche voilà il nous reste 3 outils à renforcer je ne sais pas si on aura le temps de faire ça on va continuer de parler au PNJ je ne sais plus du tout si j'ai des quêtes ou pas elle m'a mis un vent ok oh j'ai réussi les 3 pas mal autre chose que j'ai oublié de vérifier chez moi c'est les cultures je ne sais plus si j'avais des cultures et il faudrait peut-être que je les arrose en fait ce serait pas mal oui j'ai des cultures ok ensuite est-ce que j'ai des graines j'ai pas de graines ah oui mais ça c'est ma caisse de vente c'est pas du stockage je suis un peu idiot j'ai pas de graines mince ça c'est embêtant talisman d'éditation donne-le un esprit pour améliorer une carte de son deck ça faut que je le revende par contre oui ok donc talisman de méditation il faut que je fasse ceci ça c'est le tp je me suis légèrement trompé c'est quoi déjà c'est ça alors c'est complètement ça donc du coup on veut alors améliorer ça on va améliorer ça ok ça c'est pas mal ensuite bah du coup dans nos quêtes on en a tellement à faire des quêtes chasse aux graines de printemps j'ai rien trouvé encore ça il faudrait vraiment que je le fasse alors on avait exploré la dernière fois une île où les ennemis étaient beaucoup trop haut level et puis surtout on les affrontait par deux nous on est tout seul il faudrait qu'on arrive à faire ça et qu'on arrive à faire ça il y a le nouveau balai aussi mais fabriquer une pierre de lune un lingot de pierre de lune j'avoue je sais pas comment on fait pour le moment et donc quand je regarde la map c'est cette île là qui était trop balèze on pourrait tester d'aller sur celle-ci après il y en a une petite là il y en a une là enfin il y en a il y en a plein c'est pas ce qui manque mais j'avoue que du coup le lingot de pierre de lune là je sais pas comment faire ça et donc fabriquer un nouveau balai on pourrait faire une enclume mais alors le balai je sais pas trop par contre ouais je vais faire l'enclume comme ça je l'aurai est-ce qu'on peut craft à l'intérieur enfin poser à l'intérieur ok ok on peut carrément ça c'est fait ensuite ça je peux pas le faire parce que j'ai pas de lingot de pierre de lune ça bon ça a pas vraiment d'utilité même si je peux en faire un pour qu'on voit à quoi ça ressemble les fourneaux on connait caisse de vente on connait je vais faire des arroseurs donc là caisse j'imagine qu'on peut pas rotate je pense que j'imagine bien waouh toute cette déco ok waouh bon tout est bloqué mais waouh donc ici voilà et donc torche on s'en fiche coffre on s'en fout portail clôture chemin pont donc il n'y a rien de plus juste ça c'est quoi chemin en pierre clôture en pierre boîte aux lettres calendrier brosse à esprit bon on va se tenter le voyage les loulous par là du coup je vais là dessus et c'est parti un capet de chance ce sera pas aussi haut level que la précédente il faut espérer ils ont pensé à faire des graines et non pas récupérer les items en eux-mêmes pour pouvoir faire des cultures ce serait quand même un petit peu plus intéressant ok on est arrivé donc voilà graines de lin on est bien d'accord j'ai pas de graines non ça s'annonce tout petit comme il qu'est-ce que c'est que ça nouvel objet découvert carte au trésor objet placé dans l'inventaire pierre de lune je prends ça est-ce qu'on tente l'ennemi ben je me suis fait prendre ah je suis stun ça commence bien ok 4 points de dégâts quand même mine de rien donc il est niveau 5 il faudrait que j'essaye de le capturer alors il a 22 points nourrir n'est pas assez d'énergie ah donc ça a pas marché je peux pas nourrir un esprit tant qu'il est étourdi ah ok désétourdis toi euh j'ai pas un message d'erreur ah décidément je vais retenter encore je sais pas si c'est ça là qu'il faut réussir à vider ah mais je suis stun du coup ah là là je vais mourir en fait la jauge a pas l'air de bouger ah ben je suis mort super ok bon alors dans social j'ai gagné un point 10% de chance de se réveiller une heure plus tôt 10% de chance de se réveiller avec un surplus d'endurance augmente de 10% les chances de réussite lorsque tu bavades avec une personne ça peut être pas mal augmente de 10% les chances de réussite lorsque tu plaisantes avec une personne drag ah ça c'est bien ça pour l'instant je fais pas de cadeau je vais prendre ça ok quitter pardon bon c'est quand même dommage on a loupé l'autre coup non je viens seulement de me réveiller oui bah oui mais bon à un moment donné faut y aller quoi du coup je suis toujours sur l'île ok oh il est trop mignon oh je le veux viens faire un câlin alors je sais pas s'il faut leur réduire quand même les PV pour ça fera 24 ah non réduire l'armure de 2 ah il va être stun je vais faire ça je vais faire ça je vais commencer déjà je vais tenter ça oui renardou veux-tu le conserver bien sûr que je veux le conserver alors il est que niveau 2 mais on s'en fiche il est trop mignon on va le pex de toute façon ah trop bien ok donc excusez-moi je suis un peu un peu gaga ah c'est ça qu'il me faut aussi en graines et du coup il n'y a rien de plus ici toi t'es moche par contre ah je ne m'attendais pas à ça ben je vais mourir pourquoi je ne veux pas jouer je ne veux pas continuer de jouer avec lui attendez j'ai mes 3 points d'énergie je peux les utiliser avec qui je veux non ah les cartes des 2 des 2 créatures sont mélangées et pourquoi ça n'a pas pioché une carte je ne comprends pas ah c'était pas une carte attaque c'était une carte de stun ah donc en fait la main donc c'est là l'importance de pouvoir piocher ou ce genre de choses la main est répartie entre les cartes des différentes créatures donc là en fait j'ai que des cartes de lui du coup je ne peux pas rejouer enfin je ne pouvais pas rejouer et j'ai 2 points dans le vent là en fait alors ça par contre ça pue quand même ça pue ça pue ah et puis j'ai que des cartes caca quoi je n'ai plus de cartes ah mais j'ai plus d'énergie je veux dire je ne vois pas comment on va y arriver lui il a le droit de rejouer lui ok on voilà un de moins le suivant il a le droit deux d'armure alors je vais essayer de garder lui vivant pour essayer de faire la quête du coup il me reste un point il me reste un point normalement 5 6 j'avais pas de cartes pour réduire son armure alors ah oui ça devient plus compliqué en fait avec 2 créatures je trouve alors ça sur toi ça sur toi pour être tranquille ce tour-ci ça sur toi voilà là je vais être tranquille ils ne vont pas attaquer il est mort parfait donc on va faire ça je les stun par contre j'allais plutôt faire ça et ça faire ça ça et ça on passe son tour et après on essaye de le capturer en apprivoisement j'ai rien de mieux il va être galère oui ok on a réussi 4 mises à jour et on va le conserver vu qu'on peut avoir 3 créatures en même temps et Renardou qui a pris un level impeccable trop bien mais j'ai une team de 3 donc ça c'est cool du coup je pourrais même continuer à essayer de l'épex je vais tourner autour il est tout seul 9 parfait ah oui fourmimus il faut que je le je le heal alors il y a 15 PV ah j'ai plus de points c'est vrai j'ai soigné au premier tour enfin mon premier point d'énergie est parti dans les soins ah j'avais oublié ça en fait meurs bam Renardou qui passe level 4 ça c'est bien bon bah c'est pas mal alors par contre alors en plus j'ai grillé mon TP je crois je peux pas me re-TP sur cette journée ah si c'est bon ok j'ai eu peur ah bah oui je suis mort entre temps donc on a une team de 3 les loulous ça c'est plutôt pas mal j'ai fini la quête du coup de capturer une bestiole bah niveau 3 et je vais voir du coup vu que j'ai eu une pierre de lune là si vous pouvez en faire un lingot on a du courrier aussi d'ailleurs bonjour mon enfant ta mère et moi avons complètement oublié de te parler des pierres de lune tu vas devoir en trouver pour tes créations d'alchimistes et elles sont faciles à repérer parce qu'elles brillent la nuit par contre elles sont extrêmement rares il n'y a qu'une seule pierre de lune sur chaque île ta mère te demande également de manger tes légumes et de ne pas te coucher trop tard bon on est pas mal on va retourner là-haut je ne sais pas si je vous fais deux autres épisodes les loulous de ce jeu que je trouve vraiment très bon ok on fait ça ah non ah je me suis trompé bon bah tant pis c'est pas grave ici on va faire ceci et on va faire ceci ok ensuite j'ai ceci carte au trésor ouvrir ok donc il y aurait un trésor là alors cette île elle me parle c'est l'île où on avait été la dernière fois je crois je crois que c'est celle-là je ne suis pas sûr sûr mais ça ne semble pas des masses niveau rendu je suis pas mal on est à midi 40 on pourrait peut-être aller explorer une autre petite île genre celle-là on peut se tenter ça je pense que j'ai assez de stam hop c'est pas par là c'est par là moi je trouve le jeu vraiment plaisant j'aime bien le mélange des genres farm sim et bah pokémon quelque part c'est clairement ça est-ce que je ne ferai pas plutôt comme ça non je vais faire comme ça et du coup on descend ah donc théoriquement bah voilà il y a une pierre de lune sur cette île bah elle est là parfait il va y avoir logiquement un TP donc là il me faut ceci et donc là comment je monte ici ok niveau 5 mais c'est il va être tout simple à tuer lui il est mort bon là ça fait du pexe facile du coup je fais de la graine qu'est-ce que c'est que ça c'est un spot de pêche j'imagine que oui ah d'accord est-ce que ça heal mes créatures comment je vois ça déjà il y a un endroit où je peux voir mes bébêtes mais non en fait ah non c'est là en fait non ils n'ont pas été heal est-ce que lui je le tente allez je le tente ça va bon il joue le premier ok maston il a 3 d'armure ah du coup je peux pas je peux faire ça et puis bah ça à peu près tout est-ce que je peux le tuer 9 il restera 8 je vais le tuer avec ça c'est radical ok ok il a beaucoup de PV lui alors déjà on va le stun on va lui faire Silex Silex qui est très forte c'est une carte qui est vraiment mal à l'aise il sera mort avant alors c'est bien du coup parce que de faire un peu de combat on gagne un peu de soussous alors réduire l'armure de 1 on va faire ça ça et ça ah je peux pas on va faire ça ok bah voilà ça c'est fait ok level 6 mais du coup du coup du coup du coup si je regarde la map j'ai rien qui s'est affiché là il resterait la petite ici euh je vais vérifier ma théorie mais donc normalement je peux pas réutiliser ok voilà je peux pas donc il faut revenir par nous même ah mais je suis toujours sur la flûte mais merci ok bah on rentre je vais avoir du mal à accrocher la terre je sais pas pourquoi j'ai descendu alors qu'il fallait que je parte au plus haut en fait bon c'est pas grave on y arrive quand même donc euh non non dire au revoir je veux pas te donner de cadeaux ah deux échecs quand même ah bah dis donc deux échecs aussi c'est chaud donc ah il en faut trois pour faire un lingot ah ouais c'est rude est-ce que j'en ai pas une troisième là-haut si ok on est pas mal on est pas mal du tout euh il faudrait que j'aille farmer mais du coup du coup du coup du coup pour farmer il faut que je parte par là il est peut-être un peu tard quand même pour faire ça oui il est un peu tard donc on va se coucher non j'ai pas me coucher j'ai des graines à planter voilà voilà oui au dodo on est reparti j'ai du courrier directement dans les mains bonjour alchimiste c'est Rowan je tiens à super aide si jamais tu te souviens pas de moi j'ai un service à te demander la façon dont tu vis en harmonie avec les esprits me fascine c'est comme aux plus belles heures de l'ancien royaume je pense qu'on devrait tous suivre tous suivre ton exemple alors j'aimerais que tu m'aides à faire en sorte que chaque habitant de l'île soit accompagné d'un esprit qui lui correspond pense à bien vérifier ton courrier d'accord les gens vont t'envoyer leur requête chacun leur tour d'ailleurs tu devrais recevoir ta première lettre d'ici peu ok donc il va falloir j'imagine que je capture des créatures pour les habitants ce qui en soit est plutôt cool et donc j'ai mon premier lingot en pierre de lune ah quand c'est en train de fonctionner je peux pas rajouter ok donc avec ce lingot de pierre de lune je peux soit faire ça attendez c'était pas ça c'était ça soit ça pouvait me servir à autre chose je ne sais plus à quoi du coup je vais tenter de faire ça c'est pas que je vais le tenter je vais le faire miroir d'introspection ça a consulté l'arbre des compétences ah ah mais il faut deux pierres de lune oh c'est bête et un planeur carrément il faut trois lingots ça veut dire neuf pierres de lune un peu de bois ok c'est vrai que j'ai pas du tout farmé de bois bah depuis un petit moment j'ai ce que j'avais planté qui a poussé alors les lénuphars pas encore ah non c'est pas poussé encore alors le truc les loulous c'est que on a visité donc une deux trois quatre cinq il j'ai trouvé que trois pierres de lune j'en ai trouvé une ici et j'en ai trouvé une ici donc ça veut dire que sur une de ces deux îles ou l'île principale j'en ai pas trouvé ce qui est pas terrible terrible en soi donc ce que j'ai envie de faire c'est de repartir sur l'île où il y a le donjon alors vivement qu'on ait des moyens de déplacement un peu plus rapide parce que c'est vrai que c'est un peu galère déjà pour me remettre en tête ce qu'il faut pour le donjon et vérifier si j'aurais pas oublié la pierre de lune dessus parce qu'on nous a bien dit qu'il y en avait une par île donc ben voilà quoi si le jeu nous a pas menti alors après par contre si elle est planquée derrière un arbre j'avoue ça va être compliqué parce qu'on voit pas à travers les arbres ce serait plutôt vache mais tellement possible l'ennemi a respawn comment expliquer 10 d'armure euh ok je crois que je suis pas prêt pour ça je peux pas la jouer je vais le faire mais ça sert à rien 5,4,6 moi c'est chaud ah il fait pas trop trop mal ça va si la cible est bannie ça veut dire quoi bannie donc là clairement il n'était pas bannie double délai figé subit ok enfin vive la brûlure il l'a pendant 6 tours ok on lui a enlevé la moitié des PV il va sortir de son stun donc il faut que je le re-stun je me suis trompé de carte mais bon en même temps je pouvais pas faire grand chose d'autre ok il a encore 6 d'armure j'ai plus de stam ok je suis stun sur mon fourminus fourminus il est minus le fourminus ok 18 ça ça fait bien mal donc là il est stun il peut pas jouer on est sur un boss de toute façon bon bah là il est mort tout le monde a pris un niveau 36 d'argent c'est pas mal ok argile et pierre de lune ah oui ah oui du coup je peux pas passer ok argile et pierre de lune et loulou bon bah écoutez c'est la fin de cet épisode déjà je vous avoue je vous avoue j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a là-bas derrière donc moi je vais juste faire ceci pour revenir donc là ici à première vue il n'y a pas de pierre de lune malheureusement sur le jeu ah je peux sauvegarder manuellement ça c'est impeccable je vais effacer ça va réussir parfait mais écoutez les loulous je pense que je vais revenir la semaine prochaine avec deux autres épisodes parce que j'ai vraiment envie d'en voir plus j'espère que ça vous plaira que je fasse deux épisodes supplémentaires dans tous les cas moi en attendant je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501